Béréchit, Genèse, chapitre 23 La vie de Sarah fut de 127 ans, ce sont là les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kiryatarba, qui est Hébron, en terre de Kénan. Abraham vint, pour mener deuil sur Sarah, et pour la pleurer. Et Abraham se leva, de devant son mort, il parla au fils de Heth, en disant, « Je suis étranger, et habitant parmi vous. Donnez-moi une propriété sépulcrale parmi vous, afin que j'enterre mon mort en face de moi. » Les fils de Heth, répondirent à Abraham, et lui dirent, « Mon Seigneur, écoute-nous. Tu es un prince d'Élohim parmi nous, enterre ton mort, dans le meilleur de nos sépulcres. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre, afin que tu y enterres ton mort. Abraham se leva, et se prosterna devant le peuple de la terre, devant les Étiens. Il parla avec eux et dit, « Si c'est votre désir, que j'enterre mon mort de devant moi, écoutez-moi et intercédez en ma faveur auprès des fronts, fils de Tsochar, afin qu'il me cède sa caverne, de Machpelah qui est à l'extrémité de son champ. Qu'il me la cède contre sa valeur, en argent afin qu'elle me serve de propriété sépulcrale, au milieu de vous. » Ephron était assis, parmi les fils de Heth. Et Ephron, le Hétien, répondit à Abraham, aux oreilles des fils de Heth, devant tout ce qui entrait par la porte de sa ville, et dit, « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ, je te donne aussi la caverne qui s'y trouve. Je te la donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna, devant le peuple de la terre. Il parla à Ephron, aux oreilles du peuple de la terre en disant, « Ah, si seulement tu m'écoutais. Je donne l'argent du champ. Reçois-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham en disant, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de quatre cents cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi ? Enterre ton mort. » Abraham ayant écouté Ephron, et Abraham pesa pour Ephron l'argent dont il avait parlé aux oreilles, des fils de Heth, quatre cents cycles d'argent ayant cours, chez les marchands. Le champ d'Ephron à Machpelah, en face de Manré, le champ et la caverne, qui s'y trouvaient tous les arbres, qui sont dans le champ, et dans toutes ses limites alentours, Abraham les acheta sous les yeux des fils de Heth, et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Machpelah, en face de Manré, qui est Hébron, en terre de Kénam. Le champ et la caverne, qui y est demeurèrent à Abraham comme propriété sépulcrale, acquise des fils de Heth. Sous-titrage Société Radio-Canada